Bonjour à tous, c'est le Corbeau, on est parti pour la seconde vidéo sur Star Wars Rogue One, ou plutôt je devrais dire Rogue One Star Wars Story, c'est le vrai nom. Dans cette vidéo, je vais être un petit peu plus en freestyle que la vidéo d'avant où j'ai essayé d'être un minimum organisé, là on se le fait entre nous les gars, je papote, il n'y a pas de lien logique, rien, c'est du freestyle. Et donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais spoiler comme un malade. Alors bon, par où commencer ? Alors déjà, on va parler du truc qui m'a peut-être le plus impressionné techniquement, on va dire. Dans Star Wars Rogue One, vous avez l'amiral Tarkin. L'amiral Tarkin, c'est lui. Personnage bien connu de l'épisode 4. Dans Star Wars Rogue One, donc qui est sorti hier, vous avez encore ce personnage. Alors, moi au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ils ont pris un mec qui lui ressemble, ils ont dû jouer sur le maquillage et tout. C'est vachement bien fait, parce que bon, l'acteur original, il est mort depuis longtemps, quoi. Star Wars 4, ça date de 77, les gars. Je me suis dit, putain, gros travail de maquillage et de casting. Et puis... Je suis rentré chez moi, j'ai regardé un peu des trucs sur ce film sur internet et j'ai compris qu'en fait, non. En fait, c'était du CGI, c'est-à-dire de l'image de synthèse. En gros, ils ont replaqué un visage numérique sur un acteur pour recréer l'amiral Tarkin. Waouh ! Je ne l'avais même pas vu, les gars, pourtant, je ne pense pas non plus être encore tout à fait complètement côté de la plaque. Je sais que quand je regarde l'âge de glace, ce ne sont pas des vrais dinosaures. Mais là, je vous jure que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ils ont recréé l'acteur qui s'appelle Peter Cushing en images de synthèse à la perfection. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait quand même des petits doutes sur le fait que ce soit des images de synthèse parce que dans Star Wars Rogue One, il y a un personnage que l'on voit à la toute fin, un personnage culte, certainement mon personnage préféré de la trilogie. Il s'agit de la princesse Leia Organa. La princesse Leia. Franchement, j'avais été ému, choqué en voyant Luke Skywalker à la fin du 7. C'est pour moi la scène vraiment qui tient peut-être l'épisode 7. Je ne pensais pas revivre ça un jour. Et en fait, à la fin de ce Star Wars Rogue One, les plans de l'étoile noire ont été dérobés. Et on voit un rebelle qui apporte les plans à la princesse Leia. Princesse Leia que nous voyons uniquement de dos avec sa grande robe blanche, avec la grande capuche, la même tenue qu'au début de l'épisode 4. Puisque l'épisode 4 commence là où se termine Rogue One, mais à la seconde près. C'est fou. Et donc on voit la princesse Leia de dos et je m'y attendais déjà. Et je me disais, putain voilà, on va l'avoir de dos. Forcément, on ne peut pas l'avoir en vrai vu qu'elle n'existe plus. Carrie Fisher est beaucoup plus âgée que le rôle que le personnage de la princesse Leia à cette époque-là. C'est qu'on voit la princesse Leia avec son physique de 1977. 1977 quoi. Et elle parle. Elle dit une phrase. Wow. Mais est-ce que vous pouvez comprendre à quel point ça m'a retourné le cerveau de voir ça ? Mais je ne pensais même pas que c'était possible moi techniquement de mettre la tête comme ça, une tête en nuage de synthèse sur un vrai acteur où je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je m'en fous quelque part. Waouh, les gars, l'émotion, rien d'autre à dire. Revoir la princesse Leia. Mais putain, mais ça... Ça n'a pas de prix, tout simplement. Et donc, encore une fois, ça c'est à la toute fin du film quoi. Donc je suis sorti. J'étais avec ma copine, je lui ai dit, putain mais... Ils ont fait comment pour Leia ? Elle m'a dit, ben je ne sais pas. On a parlé un peu et oui, c'est vrai qu'ensuite... On se doutait bien que c'était de l'image de synthèse. Mais encore une fois, pour l'amiral Tarkin, le grand Moth Tarkin... Je n'y avais pas compris. Je crois que c'est un vrai acteur. C'est de l'image de synthèse. Waouh. Le plus gros choc de ce film pour moi c'était ça. C'était de voir la princesse Leia. Et puis, dans le fameux couloir blanc du vaisseau de l'Alliance tellement mythique. Le début de l'épisode 4. Mais on est chez nous. On est chez nous quand on voit ça. Oh là là. Rien que d'en parler, on frissonne. Mais je vous jure que j'avais la larme à l'oeil. C'est remonté dans le temps quoi. C'est... Waouh. Dur. Exceptionnel. Dans le même ordre d'idées. On le savait car il était présent dans le trailer. Dark Vador est dans le film. Alors dans le trailer, il apparaît de façon très... Très rapide. Et moi je m'étais mis en tête que ça allait être un petit peu comme Luke Skywalker dans l'épisode 7. C'est à dire qu'on allait le voir une fois. Deux fois. Et puis c'est tout. Alors oui. On le voit deux fois. Enfin, je crois qu'on le voit trois fois. Dont une fois où c'est plus la figuration qu'autre chose. Il a deux vraies scènes. Accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Parce que je vous garantis que c'est chaud. Première scène, c'est une rencontre avec, voilà, un... 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 Un militaire important de... De l'Empire. C'est Krynick. Directeur Krynick. Où... Voilà, c'est très impressionnant. Dark Vador arrive. Il lui fait un petit coup d'étranglement par la force et tout. Enfin, bref. C'est génial déjà. On est aux anges en voyant ça. Mais attention, accrochez-vous à votre fauteuil. Vers la fin du film. Avant de voir Léa. Dark Vador arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. Il sort son sabre laser. Et il y a baston, les gars. C'est pas une baston au sabre, bien sûr. Puisqu'il n'y a pas de Jedi à proprement parler dans ce film. Mais il attaque une petite escouade de rebelles. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que de revoir Dark Vador ? Dark Vador, on l'a vu dans l'épisode 3. D'accord, elle a toute faim. Mais... C'était déjà dingue. Voilà, il parlait pas. Il faisait rien. Dark Vador, on a vu son casque dans l'épisode 7. C'était encore tout à fait dingue. Là, on voit... À nouveau Dark Vador. Quoi qu'il y a des scènes. Deux, d'accord. Mais elles sont incroyables. On voit Dark Vador qui... Allume son sabre laser. Terre rouge. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Et qu'il combat. Il combat. Jamais j'aurais pensé voir ça dans ce film. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, on l'a. Rappelez-vous, au début du 4. Dark Vador débarque dans le vaisseau au couloir blanc des rebelles. Et voilà. Et on ne sait pas trop d'où il sort. Ça fait partie de l'épisode 4. C'est comme ça. Vous savez, où Leia dit un truc du genre... Ah, seigneur Vador. J'aurais dû me douter. Que c'était vous. Un truc comme ça. Mais là, on le voit rentrer dans le vaisseau. C'est pour vous dire à quel point Rogue One fait la continuité avec l'épisode 4. On voit la scène juste avant. Vous avez entendu ou pas le petit bruit là ? Non, je crois pas. C'est mon PC qui fait des scènes. Bref, on voit la scène juste avant. C'est incroyable. C'est fou. Donc ça, c'est vraiment les deux gros trucs que je ne pouvais pas aborder dans la première vidéo, puisque ce sont des spoils ultimes. La princesse Leia, qui est magnifique. Moi, j'adore Leia, encore une fois. Elle est tellement bien faite. C'est de l'image de synthèse, mais c'est incroyable. L'amiral Tarkin, pareil. Dark Vador qui est bien présent. Ce film, en fait, il a des espèces d'ombres qui planent sur lui. Leia, Vador, ses ombres, on les voit dans le film. Mais il y a un autre passage où quelqu'un s'adresse au sénateur Organa, vous savez, le père de Leia, enfin le père adoptif de Leia. Et il lui parle d'Obi-Wan. Il lui dit, votre ami, le Jedi. C'est tout. Rien que ça. J'en frissonne rien que de vous en parler, les gars. Mais comme c'est incroyable de revoir ça. Franchement. Je voulais vous dire que j'en fais des caisses, mais non, j'en fais pas assez, en fait. J'en fais pas assez. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise, maintenant que je peux spoiler ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce qu'on a, voilà, comme... Ah oui, mais oui, bien sûr. Mais j'allais oublier. À un moment, toute la petite troupe qu'on suit dans le film est sur une planète qui s'appelle... Jedha. Une planète qui ressemble à Tatooine, qui abrite un temple Jedi. Où l'Empire extrait les cristaux Kiebel, etc. Enfin bref. Ça, vous verrez. Et devinez qui on voit sur cette planète. On le voit vraiment, voilà, c'est pas un figurant. Il est face caméra pendant quelques secondes. Je sais pas s'il parle, je crois pas. Si je vous dis Cornelius. Ouais. Cornelius. Y'a pas de Cornelius dans Star Wars, si. Y'a un Cornelius dans Star Wars. Dans l'épisode 4. Vous savez que Obi-Wan tranche le bras d'un mec qui s'appelle Panta Baba. Je crois un truc comme ça. Je sais plus. Baba. Je crois que c'est quelque chose Baba. Et y'a son pote un peu là. Qui a une gueule dégueulasse. Vous savez qu'il y a un nez complètement difforme. Et qui dit à Luc. Il aime pas ta gueule. Après il lui dit. Moi non plus j'aime pas ta gueule. Il est là. Je vous le mets en photo de toute façon à ce moment là. Attendez. Je vais aller voir son nom. C'est Cornelius. Je vais mettre Cornelius Star Wars. On va trouver. Cornelius Evazan. Voilà. Vous le voyez. Dans Rogue One. Mais si ça c'est pas du bon fan service. Du vrai fan service. Et j'en veux pour preuve que. A côté de moi. Sur ma gauche. Il y avait un mec au cinéma. Qui a dit à son pote. Ah t'as vu c'est lui. C'est lui dont. C'est à lui que Obi-Wan coupe le bras et tout. Et non. Il a fait une erreur le gars. Bien vu d'avoir reconnu le mec. Mais c'est pas lui. C'est à son pote. C'est à Panta. Baba. Là où je sais pas quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Incroyable. Et d'ailleurs ce même gars. Qui se reconnaîtra pas. Quand Leïa est apparue. Je l'ai entendu. Faire. Waouh. Et moi j'étais pareil. Un seul mot. C'est. Waouh. Peut-être que je suis un peu fanboy débile. Je sais pas. Mais. Revoir Leïa. Faut que j'arrête de vous parler de ça. Je pourrais rester une heure là-dessus. Putain. Avec sa robe blanche. Là du début de l'épisode 4. C'est tellement. Raffiné quoi. C'est. C'est la princesse Leïa. Donc voilà. Clin d'oeil. Frontal. Avec Cornelius et Bazan. Cornelius. Incroyable. Il est là. Il y en a d'autres. Putain je les ai même plus vraiment en tête. Mais il y en a. Il y en a d'autres. Ah oui bien sûr. R2D2 et C3PO. Qui font une apparition. R2D2 fait des petits bip bip bip. Et C3PO parle. Ça dure quelques secondes. C'est tout. C'est un peu gratuit. Mais encore une fois. Alors que dans. L'épisode 7. C3PO était aussi présent. Mais là. Pour le coup. Je trouvais que c'était. Un petit peu concon. Il apparaissait. Une gueule de débile. Genre. Ah c'est moi. C3PO. Et tout. Ok. Super. Là. Ça dure deux secondes. Ils sont là. Ils parlent. Et on n'en parle plus. Et c'est génial. Pourquoi c'est génial. Parce que. R2D2 et C3PO. Sont les deux personnages. Qui sont présents dans tous les Star Wars. Encore à l'heure actuelle. Garrett Edward. Le réalisateur de Rogue One. Je pense qu'il s'est dit. Bon. Moi j'ai la possibilité de les mettre. C'est possible. Je vais pas casser la tradition. En ne les mettant pas. Donc je les mets. Même si ça doit être un peu forcé. Je les mets. Mais c'est logique. C'est cool. Peut-être que les autres réalisateurs. Qui feront les deux prochains spin-off annoncés. Dont le prochain sera sur la genèse de Han Solo. Apparemment. C'est officiel. Peut-être qu'eux. Ils pourront pas. Les mettre. Donc Garrett Edward. D'ici dit. Moi je m'en fous. Je casse pas la tradition moi-même. Je les mets. Génial. C'était trop bien de les voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Plein de choses bien sûr. Mais. Je sais pas. C'est un film. Encore une fois. Qui est fait pour les fans. Qui est fait par un fan. Et pour les fans. J'ai l'impression surtout. Bon. Je peux spoiler. Donc je peux y aller. Je sais même pas trop quoi vous dire. En fait. C'est un film. Tout se joue dans la dernière partie. A partir du moment. Où ils sont sur cette planète. Qui s'appelle Scarif. Je crois. Où l'attaque de la rébellion. A lieu. Là. Le film. Il s'envole. Il y a un début. Le film. Un début poussif. Un milieu. Correct. Une dernière partie. A se damner. C'est le pied le plus total. Bien sûr. Tous les. Il y a aussi. Mot Motma. Mot Motma. Évidemment. Attendez. Je veux pas dire de conneries. Mais c'est bien comme ça qu'elle s'appelle. C'est Mon Motma. Jérifie sur le net en même temps. On s'en fout. On est entre nous. Voilà. Mon Motma. Elle est là. Elle est géniale. Elle est belle. Moi j'adore ce personnage. Un de mes personnages préférés. On a aussi. Putain. Comment il s'appelle. Ah. J'ai plus son nom. C'est pas Ridus. Radius là. Vous savez le. Non. Je sais plus. C'est un nom dans ce style là. L'amiral. Qui est dans son vaisseau de commandement. Lors de l'attaque. De l'épisode 6. Il y a une espèce de tête de calamar un peu. C'est pas Akbar. C'est pas lui. C'est l'autre. Enfin je crois. A moins que je confonde. Enfin bref. Il est là. Il est cool. Et voilà. Bien sûr. Quelque chose de très important. Dans l'épisode 4. On vous explique que l'Empire a créé. L'étoile noire. L'étoile de la mort. Plutôt. C'est l'étoile de la mort. Dans l'épisode 4. L'étoile noire. C'est dans l'épisode 6. A créé. Donc l'arme ultime. Qui détruit des planètes. Et tout. Le truc de fou. Mais par contre. Il suffit d'envoyer deux missiles. Dans un petit trou. A la surface. Pour la faire exploser. Quelque chose qui était connu. Les fans de Star Wars. On disait. C'est pas logique. C'est n'importe quoi. Ce film. Arrive à justifier ça. En fait. L'histoire de ce film. Si vous voulez. C'est. Le père du personnage principal. Qui en fait. Était l'ingénieur. Un ingénieur. Qui a aidé. A la confection. De l'étoile noire. L'étoile de la mort. Moi je dis étoile noire. Qui en fait. Est un ancien. Rebelle. Voyez. Il a dû construire ça. Contre son gré. Et du coup. Il a laissé volontairement. Une faille. Dans. La structure de l'étoile noire. Pour permettre à la rébellion. De la détruire. C'est ça en fait l'histoire. Ce qui explique aussi. Pourquoi. Les plans de l'étoile noire. Sont si précieux. C'est pas juste. Des plans de l'étoile noire. C'est des plans de l'étoile noire. Qui contiennent. Un secret. Mais du coup. Mais. Quand. L'épisode 4. Va prendre une saveur. Un peu différente. Je trouve. Parce que c'est vrai. Que dans l'épisode 4. C'était simplement. Il nous faut les plans. Pour qu'on analyse. Qu'on trouve une faille. C'était un petit peu simple. Voilà. Maintenant. Problème résolu. Les gars. On n'en parle plus. Et je pensais faire une deuxième vidéo. Qui durerait une heure. Mais je vous ai tout dit quoi. Leia. Vador. Truc de malade. Leia. J'en ai parlé de Leia. Est-ce que j'en ai parlé. En fait. A la fin du film. Vous voyez Leia de dos. Et puis. Non. Je suis déconne. Waouh. Leia. Putain. Et autant. Quand l'épisode 7 est sorti. J'en avais rien à foutre. De. 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 Je vais aller le voir quand même deux fois au ciné. Autant celui-là. Je vais aller le revoir au cinéma. C'est certain. Et je vais guetter le DVD. Enfin le Blu-ray. Enfin le je sais pas quoi. Voilà. Je vais guetter. Parce que j'ai tout envie de voir ça. Vous savez. Sur le DVD de l'épisode 7. La dernière scène. Où on voit Luc. Je me la mets en boucle des fois. Mais vraiment. Je passe. Deux minutes à regarder cette scène. Je suis peut-être un petit peu hardcore. Mais bon. Je le fais vraiment. Là. Ça sera pareil avec Leia. Je vous le garantis. Ça sera pareil. Je l'ai déjà dit. Mais en fait. Ce film donne l'impression. De revenir. A l'âme de Star Wars. Encore une fois. C'est un film qui commence avec les mêmes codes. Que l'épisode 7. Des nouvelles planètes. Des nouveaux personnages. Et moi. J'ai pas trop envie de voir ça. Et plus on avance. Plus on se retrouve. Chez soi. Dans ce vaisseau de l'alliance rebelle. Où tout a commencé. Au début de l'épisode 4. L'épisode 4. Bien sûr. Qui est le premier épisode sorti. En 77. Chronologiquement. Je pense que vous le savez quand même. Voilà. J'ai été conquis par ce film. J'ai été choqué. Soufflé. Estomaqué sur mon siège. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais. Waouh. Et quand on est rentré avec ma copine. Je vous garantis que j'étais en trans. Littéralement. Et il m'a fallu quelques minutes. Avant de pouvoir dire autre chose. Waouh. C'était un truc de fou. Un truc de malade. Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire. De toute façon. Si vous regardez cette vidéo. C'est que vous avez vu le film. Je pense. Ou alors que vous vous en foutez. D'être spoilé. Mais bon. A ce point là. Ça serait grave quand même. Il n'y a pas le fameux générique. Et encore une fois. Je trouve que c'est fait de façon assez intelligente. Vous savez que traditionnellement. On a le petit texte bleu. Qui s'affiche. Il y a bien longtemps. Dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Puis. Le thème musical. Et le générique qui défile. Ensuite. On a un petit fondu enchaîné. Sur une planète. Ou un vaisseau. En tout cas. Sur un plan dans l'espace. Là. On a le texte bleu. Il y a bien longtemps. Dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Qui s'affiche. Et par réflexe. On s'attend vraiment. A avoir le générique. Défilant au jaune. Même si en fait. On savait qu'il n'y serait pas. Il n'y est pas. Mais du coup. Il y a un espèce de gros bruitage. Et tout de suite. Un plan sur une planète. Voyez. Ils ne sont pas partis. Enfin. Le réalisateur n'a pas voulu. Faire un fondu. Ou une planète. Qui rentrerait dans le champ. Progressivement. On sent que c'est pour dire. Regardez. Bam. Direct. Cherchez pas. C'est nouveau. C'est un spin-off. Je me démarque. Non pas. Des anciens Star Wars. Mais en fait. Je pense que la volonté de ce gars. Était de se démarquer de l'épisode 7. Pourtant. J'imagine que le tournage des deux. A dû se faire plus ou moins. Au même moment. Surtout que c'est Disney. Qui produit les deux. Mais à mon avis. Le travail a dû se jouer aussi. Beaucoup au montage. C'est monter de façon sérieuse. N'importe quel film. Même l'épisode 1. Je suis sûr. On peut le monter. Et pour réduire. Le côté débile de Jar Jar. Et là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de très critique. Quand je regarde un film. Je suis toujours en train de me dire. Ah dis donc là. Il aurait pu plus insister sur ça. Ou même carrément. Ah tiens moi là. J'aurais fait ça. J'aurais fait ça. Ce qui n'a aucun sens. Vu que je n'y connais rien en cinéma. Je n'ai aucun talent de cinéaste. Mais là. Je fermais ma gueule. Là je vais bien fermer ma gueule. Et je n'ai plus rien à dire. Rideau. Au revoir. Non mais c'est vrai quoi. Et pourtant. C'est rare que je dise ça. Alors que ma chaise est en train de se casser. Attendez. Si vous sentez un gros bruit. C'est que je me pète la gueule. Non c'est bon. Voilà. Le film est pour moi. Il n'est pas parfait. Parce qu'encore une fois. Quand même. Premier tiers du film. C'est dur. Le deuxième. Ce n'est pas folichon. Mais le troisième rattrape tout. Voilà. Allez. On va essayer de parler d'autres choses. Parce que je me répète là. Les personnages. Alors voilà. Je ne voulais pas trop spoiler. Mais on va en parler quand même. Moi je me demandais. Si on aurait quand même. Un peu. Des Jedi de présent. Des sobres lasers. La force. Bon. Alors des Jedi. Bon. Vador est là. Est-ce que Vador est un Jedi ? Bon. C'était un Jedi. C'est devenu un Sith. C'est quelqu'un qui utilise la force. Mais on a un personnage. Celui joué par Donnie Yen. L'acteur qui joue Ip Man. Qui dans le film. S'appelle. Attendez. Je vais aller chercher ça sur le net. Parce que. Je n'ai plus tous les noms en tête. Chirut Imwe. C'est ça. Chirut Imwe. Qui est un. Personnage un peu de mystique. De religieux. Qui était. Si j'ai bien compris. Gardien d'un vieux temple Jedi. D'où proviennent les cristaux Kybel. Qui sont les cristaux à l'origine de la lame des sabres laser. Et de l'arme. Du canon surpuissant de l'étoile noire. On ne le savait pas. Enfin en tout cas moi je ne le savais pas. Et donc c'est un personnage qui est gardé en temple Jedi. Mais qui n'est pas un Jedi. Il n'a pas de sabre laser. Par contre. Il utilise. La force. Mais en fait. Pas vraiment. Moi j'ai compris ça. Comme ça. Donc c'est un personnage qui est aveugle. Pourtant qui se déplace. Qui combat. C'est Donnie Yen. C'est un expert des arts martiaux. Il combat avec un bâton. Il se déplace. Mais je n'ai pas l'impression qu'il utilise vraiment la force. Il a un mantra. Une phrase qu'il se répète tout le temps. Il s'agit de la phrase. La force est avec moi. Et je fais corps avec la force. La force est avec moi. Et je fais corps avec la force. Il se répète ça comme ça. Tout le temps. Et. On a l'impression qu'en fait. Il outrepasse. L'utilisation de la force. Uniquement par une grande technique de combat. Et par sa propre persuasion. Mais à mon avis. Il n'utilise pas la force. D'ailleurs. Ouais. J'y pense là. A un moment. En gros. Ils doivent activer un interrupteur. Pour permettre aux rebelles. De transmettre les plans de l'étoile noire. A leur petit copain. Donc l'interrupteur est à distance. Ils ne peuvent pas vraiment sortir. Parce que. Voilà. C'est sur des lignes de tir des impériaux. Il n'y a pas moyen. Il y a un plan sur le levier. A pousser. Il y a un plan sur. Chirut. Ce personnage dont je vous parle. Et là je m'étais dit. Ah ok. Il va se réveiller en fait. Utilisateur de la force. Ou il va réussir pour la première fois. A user de la force. Pour pousser cet interrupteur. De loin. Et en fait non. En fait. Il se met à marcher. Tout simplement. Lentement. Comme un pèlerin. Vers cet interrupteur. En répétant. Son mantra. La force est avec moi. Et je fais corps avec la force. La force est avec moi. Et je fais corps avec la force. Il passe à travers les tirs. Mais je n'aime pas que les tirs sont déviés. C'est juste qu'il passe à travers. Et il active l'interrupteur. Voilà. C'est un personnage que je trouve intéressant. Parce que. Pour moi. Il n'a pas la force. Je n'ai peut-être pas le compris. Mais moi je l'ai pris comme ça. Il n'a pas la force. Mais il n'en a pas besoin. Dans ce film. Il faut savoir que. Tout le monde meurt. D'ailleurs. Je me suis rendu compte que. Dans la première vidéo. J'ai quand même. Fait une grosse erreur. J'ai dit. J'ai parlé en moment. De la flotte rebelle. Qui se sacrifie. Pour récupérer les plans. Je n'aurais pas dû dire ça. Parce que bon. Ça spoil un peu. Oui. Il se sacrifie. Tout le monde meurt. On s'en rend compte. Je trouve. Assez rapidement dans le film. On sent que ça tend vers ça. Est-ce un vrai spoil ? Mouais. Quand même. Désolé. Tout le monde meurt. Tout le monde. Et la grande majorité. De la flotte rebelle. Aussi meurt. Ce qui explique. Pourquoi les rebelles. A partir de l'épisode 4. Surtout. Même dans l'épisode 4. Ont. Une. Voilà. Une. Une ressource en homme. Si. Si léger. Les rebelles. Ils sont pas nombreux. Ils ont quelques. Ils ont. Voilà. 3-4 gros vaisseaux. Des petites esquadres. De X-Wing. Puis c'est tout. Là on comprend. Parce qu'en fait. La flotte se fait. Vraiment. Attaquer. Méchamment. Et d'ailleurs. Les. Les plans. De l'étoile noire. Sont transmis. In extremis. Par une. Une porte entre ouverte. Ça se joue à rien. Quoi. C'est fort. C'est là où Vador arrive. Et il tue tout le monde. Et quelqu'un arrive. A passer les plans. A travers la porte. Quoi. Putain. Si vous aviez vu ça. Les gars. Vador. On le voit arriver. On est comme un dingue. On voit le sabre qui apparaît. On se dit. Non. C'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Si si. C'est parti. On dévie les tirs de blaster des rebelles. Et ça Baston. Et c'est Vador. Et c'est génial. Voilà. L'Empereur n'est pas dans le film. Même s'il est nommé. Obi-Wan je vous l'ai dit. Est nommé dans le film. Est-ce qu'on a d'autres références ? Ouais. Il y en a d'autres des clairs d'oeil. Bien sûr. J'en avais noté d'autres. Évidemment. Je les ai plus en tête. Est-ce que je vous ai tout dit là ? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter. En spoilant. Ce film. On a les AT-AT. Voilà. Tous les véhicules impériaux. Ils sont là. Non. Je pense que j'ai fait le tour. Clairement. J'ai fait le tour. J'ai l'impression d'oublier un autre clin d'oeil. Énorme. Flagrant. Mais. Ça ne me revient pas. On va dire que. On va dire que c'est bon. Je vous ai parlé de la princesse Leia. De toute façon c'est bon. Est-ce que je vous ai parlé de la princesse Leia ? En fait. Au début. À la fin du film. Vous la voyez de dos. Et. Voilà. Bon écoutez. Voilà. C'est bon. J'ai fait mes vidéos. En fait elle n'a pas duré longtemps. Mais j'ai rien de plus à dire. Au pire. Venez voir en commentaire. Ça serait un plaisir. Que de vous lire. J'ai hâte de voir vos avis. J'en ai lu pas mal. J'ai l'impression que tout le monde est quand même unanime. Au moins sur le fait que la dernière partie du film. Le dernier tiers. Est fantastique. Après il y en a qui sont plus durs sur le début. Moi je vous l'ai dit. J'ai du mal sur le début. Mais ça va. C'est un peu de série télé. Vous voyez des personnages réalistes. Les mises en scène assez banales. Vraiment juste démonstratifs. Qu'ils ne desserrent aucun propos. C'est un peu le cas. Mais encore une fois. Regardez l'épisode 4. Qui est le seul réalisé du point de vue de la mise en scène par George Lucas. Les gars c'est pas glorieux. La mise en scène elle est lourdingue quand même. Du coup encore une fois. On est en terrain connu. On ne s'affole pas. On est chez nous. Il y a des TIE Fighters. Il y a des X-Wing. Il y a l'étoile de la mort. Il y a Dark Vador. Voilà. Il faut que j'arrête cette vidéo. Je commence à dire n'importe quoi. J'ai parlé du plus important. Donc autant vous dire que moi là ça m'a reboosté dans Star Wars. Star Wars chez moi c'est par période. Ça vient. Ça s'éloigne un peu. Ça revient. Donc là je suis parti. Je prévois certainement de faire une aventure. Donc voilà. Sur ma chaîne YouTube. Encore une fois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo sans regarder mes autres vidéos. Moi je fais des vidéos de jeux vidéo. Et j'ai ce que j'appelle des aventures. J'ai fait des jeux en entier. Donc je prévois d'en faire une sur un jeu Star Wars. Mais je ne sais pas lequel. Star Wars Quotor. J'ai très envie d'y jouer. Mais en vidéo ça va être très long. Interminable. Donc on va peut-être partir sur autre chose. On va voir. Et même là dans un futur proche. Très proche. Il y a deux vidéos Star Wars qui vont arriver. Des trucs rapides. Pas des grosses vidéos. Vous n'inquiétez pas. Mais bon. Ça pour vous dire que je suis boosté dans Star Wars. Je vais aussi me mettre à fond dans les comics Star Wars. Pour l'instant ma connaissance des comics est limitée vraiment à l'univers bâton. On va dire DC mais c'est quand même surtout du Batman. Parce qu'à part Batman j'ai du comics Wonder Woman mais c'est tout. Non j'ai du Superman aussi. Je vais me mettre au comics Star Wars. Et je pense que je vais... Je vais en fait essayer de... D'aller voir un peu leur nouvel univers étendu. Vous savez que l'univers étendu Star Wars ce sont toutes les histoires créées... Avant, entre, après les films. Et donc bien sûr quand ils ont créé leur nouvelle trilogie. Ils ont été obligés de renier un peu tout ça. Pour créer l'histoire officielle. Donc des centaines et des centaines de livres. De BD. Même de jeux vidéo. Sont devenus... Enfin sont maintenant rassemblés sous l'appellation de Star Wars Legends. Et c'est plus canon comme on dit. C'est à dire que... C'est... C'est plus considéré comme étant l'histoire officielle. Donc je pense que j'ai me... Me spécialiser en fait dans l'accumulation de toutes les histoires qui sont à nouveau officielles. Je m'exprime très mal. C'est à dire les BD canons. Les livres canons. Et bah c'est tout je pense. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ? Si oui... Respect. Allez on s'arrête là. Je vous dis amusez-vous bien. Vive Star Wars. Franchement ce film a fait du bien dans l'univers Star Wars. Il fait le lien entre le 3 et le 4. Et surtout il va vraiment réconcilier les vrais fans. Les puristes avec Star Wars. J'en suis certain. C'est super. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501